Même si le bonheur t'oublie un peu, ne l'oublie jamais tout à fait. A quoi cela correspond-il pour vous ? Alors, j'aime bien les phrases qu'il y a souvent de Jacques Frébert. Il y a une phrase autre qui dit « Le bonheur m'a dit qu'en partant, elle va revenir. » Et là, quand j'ai voulu calligraphier cette phrase, je dis « Qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi ? » Et ils tombent sur moi les images du désert, les dunes. Pendant plus de dix ans, chaque année au hiver, je vais faire un stage dans le désert. On était plusieurs fois en Mauritanie, après au Maroc, en Algérie. Et donc, il y a des gens de Bédouin sur le place, ils nous font partout. Et nous, on ne fait que la calligraphie. Et on marche. Et on voyait ces dunes avec des lignes pures, avec des lumières. Et en plus, il y a une sensation comme un cadeau qui vient à nous. C'est-à-dire, quand on ne peut plus travailler, le soleil va coucher. On monte toujours sur les dunes pour voir le soleil coucher. La magnifique. Et puis, à un seul coup, j'ai tourné ma tête, j'ai dit « Où est l'horizon ? » Je regarde, il est là, 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 il est là. Je tournais, je dis « Mais, il tourne autour de moi l'horizon. » Et je suis au centre du monde. Et puis, cette sensation de plénitude. Oui, c'est bien le mot. On voit qu'il y a ce geste. Chacune s'emboîte avec l'autre. Et elle n'est pas en train de forcer une situation. Ce que je cherche, j'ai envie toujours qu'il soit une attitude décontractée. Au fait, je sais que dans la vie, il y a l'inverse de cette situation. Il y a la cité, il y a l'embouteillage, il y a la pollution. Le stress. Le stress. Mais, moi, je dis, finalement, on parle chaque jour de ça au bulletin d'information. Donc, ce que je fais, des fois, qui reflète un peu mes sensations de gravité, je vais les mettre à côté. Alors, j'ai une quantité d'offres que je ne montre pas. Parce que c'est moi. Je vis chaque jour un état différent de ce qui est passé. Et je dis, il faut que je calligraphie les désirs du futur. Comment doit être le monde. Alors, voilà, je voulais faire un apport un peu positif à un certain moment de la vie de la personne qui regarde et qui l'a envie de regarder. Oui, ne pas oublier le bonheur, ne pas oublier aussi qu'il est éphémère, mais il peut devenir un état constant. Donc, c'est en cela que je parlais aussi que vos œuvres sont des expansions de conscience. On dit souvent, l'art, comme ça, positif, c'est comme une énergie qu'on offre à la personne qui regarde et il faut qu'on apprenne beaucoup. Oui. Pour équilibrer avec la situation de violence que certains hommes font. Ça peut participer à un grand changement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut parler de l'art parce que toute ma vie, je suis artiste. Mais c'est vrai, j'aime que l'art participe. Elle choisit l'espace où c'est possible qu'on touche beaucoup de monde pour participer à une élévation. Parce que même un être humain qui est déjà enrichi par la beauté, tout ce qui suit le mot beauté, des couleurs, d'énergie, des phrases, des poèmes. Donc, tout ça, même si pour une seule personne, il peut faire une élévation, ça enrichit la vie. Merci. 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 Merci.